Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Smart Tap et qui va vous permettre de déverrouiller et de verrouiller votre iPhone, iPod Touch ou iPad simplement en double tapant sur l'écran. Donc regardez comment ça fonctionne, sur l'écran éteint si je tape deux fois ça allume l'écran, si je retape deux fois ça l'éteint. Maintenant si je glisse du bas vers le haut comme ceci, ça déverrouille mon iPad et sur l'écran d'accueil si je tape deux fois sur un emplacement vide, ça verrouille l'iPad. Pour finir si je glisse du haut de l'écran vers le bas comme ceci, hop ça ouvre une application. Pour configurer Smart Tap ça se passe ici dans sa section dédiée dans les réglages, vous avez en premier une option On Off et juste en dessous ici les options lorsque l'écran est éteint. Donc vous avez trois actions que vous pouvez faire sur votre écran éteint, un double tap sur l'écran, un glissement du bas vers le haut, donc moi ça déverrouille mon appareil, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et enfin un glissement du haut vers le bas, là pour l'instant vous voyez qu'il n'y a pas d'action, donc on va aller en choisir une. Donc pour chaque geste vous retrouverez à chaque fois ces quatre mêmes actions possibles, pas d'action, allumer l'écran, déverrouiller l'appareil ou lancer une application, par exemple ici la calculatrice. Voilà donc j'ai maintenant défini des actions pour les différents gestes, le double tap, le glissement du bas vers le haut et le glissement du haut vers le bas. Donc regardez, si je tape deux fois ça allume l'écran, si je retape deux fois ça l'éteint et si je glisse du haut vers le bas, hop, ça ouvre mon application calculatrice comme je l'avais défini tout à l'heure dans les réglages. Donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite un petit peu plus bas dans les réglages du tweak, vous voyez que j'ai coché les deux options qui me permettent lorsque l'écran est allumé de taper deux fois pour l'éteindre sur le lock screen et sur l'écran d'accueil. Et juste en dessous on retrouve une autre option que j'ai activée, donc celle-ci est vraiment excellente, ça va permettre grâce au capteur de proximité j'imagine de détecter si votre iPhone se trouve dans votre poche ou pas et ne pas taper deux fois sur l'écran sans faire exprès, donc ça c'est vraiment pratique. Enfin une option qui permet de laisser la possibilité à notre appareil de détecter si vous tapez sur l'écran lorsque l'écran est verrouillé et qu'il ne se mette pas en veille au bout d'un certain temps. Et si vous avez peur que votre batterie descende trop vite avec ce tweak, même si elle est plutôt bien gérée, vous voyez que vous avez un petit toggle flip switch que vous allez pouvoir utiliser pour activer ou désactiver Smart Tap. Ce tweak vous le retrouvez donc sur le CDA Store au prix de 2$ et il est vraiment excellent. Je trouve ça génial de pouvoir d'un simple double tap allumer ou éteindre son écran, le déverrouiller en glissant comme ça vers le haut par exemple ou encore lancer l'application de votre choix si vous glissez du haut vers le bas. Donc vous aussi dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501